Bonjour, ravie de vous retrouver pour ce nouveau magazine d'informations. We Start aujourd'hui vous propose de découvrir notre officiant de cérémonie, maître de cérémonie, maîtresse de cérémonie, MC, on pourra aller jusque là, Emmanuelle Ricard, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'une officiante de cérémonie ? Alors, une officiante de cérémonie ou un officiant. Ou un officiant, bien sûr. Voilà, homme ou femme. Et une personne qui va conduire la cérémonie de mariage et qui va l'écrire. Alors, qui dit cérémonie de mariage dit cérémonie de mariage américain ou cérémonie laïque. D'accord, américain ou laïque. Oui. D'accord. C'est tout ? Alors, je précise parce que sinon, c'est un peu l'équivalent d'une cérémonie de mariage à l'église ou à la synagogue ou dans tous les autres offices religieux. Mais la différence, c'est que l'officiant n'est ni prêtre, ni pasteur, ni tout ça. D'accord. Donc, en fait, votre rôle consiste en quoi exactement ? Alors, exactement. Vous voulez les étapes, en fait. S'il vous plaît. Alors, donc, en fait, je suis contactée par les mariés. Oui. Ou par une wedding planner. Donc, il y a la personne qui organise les mariages à l'église. Que nous avons déjà ici reçu sur WeStart. Voilà. Et donc, j'entre en contact avec les mariés. J'essaie de saisir un petit peu quelle est leur personnalité, d'avoir un petit peu des informations sur eux, des anecdotes de leur vie, comment ils se sont rencontrés. D'accord. À partir de là, je vois aussi avec eux le ton de la cérémonie. Enfin, s'ils souhaitent quelque chose d'assez humoristique, de plutôt grave, de classique, de léger. Je discute avec eux... Très solennel aussi. Très solennel aussi. On peut avoir vraiment tous les genres. C'est très libre. D'accord. Je discute avec eux aussi des choix des musiques. Je les guide parfois. Je leur propose des textes, des poèmes. Enfin, j'essaie de sonder un petit peu leur goût. D'accord. Je prends ce qu'ils me proposent ou je leur propose des choses. Je fais un melting pot de tout ça. Et je contacte aussi leur entourage. Donc, je leur demande de me donner une liste de personnes avec le numéro de téléphone. D'accord. Et pareil, je fais un petit peu la même recherche, la même enquête. Je pose quelques questions pour écrire une cérémonie qui soit vraiment à leur image et le plus personnalisé possible. C'est très, très personnalisé. Oui, c'est ça en fait. Voilà. On sort des schémas habituels. L'église ou la mairie où c'est souvent très stéréotypé. C'est à la chaîne. C'est un peu... Vous, c'est la personnalisation de la maîtresse de cérémonie. Oui, oui, oui. C'est vraiment très personnalisé. Alors, ce qui ne diffère pas d'une cérémonie à l'église, je vais parler de ça puisque c'est ce que je connais le mieux à la limite, c'est... Ce sont les étapes. Les étapes au sein de la cérémonie elle-même ne changent pas. Mais par contre, c'est-à-dire l'accueil des mariés, la bienvenue des invités, une exposition des principes du mariage, et ensuite l'échange des consentements, des voeux, l'échange des alliances et la signature du certificat de mariage. D'accord. Là, c'est les étapes qui ne bougent pas. Mais par contre, au milieu de cette cérémonie, on peut vraiment mettre et insérer tout ce qu'on veut. Il y a des rituels spécifiques qu'ils peuvent choisir, qu'ils peuvent inventer. Enfin, vraiment, tout est possible. D'accord. Avec vous, c'est nos limites. Nos limites. D'accord. OK. Quelle qualité un officiant doit-il avoir pour faire son choix ? Alors, déjà, l'idéal, c'est quand même que le contact passe. C'est important parce que c'est un moment important dans la vie des... Il paraît. Il est marié, il paraît. Donc, c'est quand même bien quand ils se sentent en confiance avec l'officiant et quand ils se sentent des atomes crochus, je pense. Ensuite, c'est important que la personne qui va officier ait l'habitude de prendre la parole en public, soit à l'aise. À l'aise, bien sûr. Évidemment. Et puis... C'était quoi la question ? Non, parce qu'il y a deux questions en même temps. À voir, en fait, pour faire son choix. Pour faire son choix parmi plusieurs officiants. Absolument. Moi, je dirais, vraiment, c'est vraiment les atomes crochus. C'est le feeling dès le début. C'est le feeling. Ça passe ou pas. Ouais, pour moi, c'est ça. Après, c'est bien quand on a un petit peu d'expérience, mais tout le monde commence un jour. Bien sûr. Moi, j'ai commencé un jour aussi et ça s'est très bien passé. Donc, c'est vraiment une histoire de feeling, je pense. D'accord. OK. Donc, aujourd'hui, grosso modo, si on vient de prendre la vidéo en route, un officiant, c'est le fait, justement, de se marier. Donc, pas le côté religieux et de pouvoir, effectivement, faire une cérémonie, une ligne de son nom, personnalisée. C'est un petit peu ça, le principe. Ouais, c'est ça, le principe. En fait, ça reste un sacrement et un moment, donc, quand même solennel. D'accord. Mais il n'y a aucune règle. La règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Voilà, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. J'adore. Contrairement à l'église ou à la synagogue. On mettra toutes vos coordonnées sur le site WeStart. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, Emmanuel. Merci à vous. Pour toutes ces indications. Et on vous retrouve très, très bientôt pour un nouveau magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada